Salut les mecs, salut les polosses et les ringardes, bienvenue à vous adeptes d'archéologie, vidéo ludique, vous en quête de petites pépites du passé, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais découvrir en votre compagnie, tu vois la jaquette en dessous de moi, un jeu qui s'appelle Return of the Ninja, bon un ninja game sur Game Boy Color, oui mais là regarde, Natsume, alors est-ce que c'est une pépite ? Je le connais de nom, je vais le découvrir dans cette vidéo, mais enfin, Ninja Game, Natsume, on se rappelle de Blue Shadow sur NES, slash Shadow of the Ninja, excellent souvenir, on se rappelle de Ninja Warrior sur Super Nintendo, Bon, là j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ce Return of the Ninja ? Alors, c'est sorti en octobre 2001, enfin, du moins a priori, dans ces eaux-là sur Game Boy Color, il serait sorti même en pâle, apparemment assez rare, il y a eu une réédition récente avec Limited Run, donc avis aux amateurs, j'ai retrouvé son existence, eh bien en feuillant, mais Pocket Magazine, celui-là plus particulièrement, qui date d'octobre 2001, alors ça veut pas dire que le jeu est sorti vraiment en octobre 2001, parce que là c'était un magazine, un petit magazine trimestriel, si je me souviens bien, ce Pocket Magazine, voilà le test, alors j'ai regardé dans les consoles plus, à partir d'été, 2001, jusqu'à la fin d'année, j'ai pas trouvé, mais c'est pas étonnant, parce que ça c'est le genre de jeu qui était, alors comme on dit en anglais, Overlooked, qui était complètement méprisé, dans les années 2000, 2001, ouais, des petits jeux de merde en 2D sur Game Boy Color, qui s'en bat le steak, ce qui était pas totalement faux pour l'époque, alors justement, ce test de Pocket Magazine, le voici, je l'ai pris en photo, voilà, parce que les Pocket Magazine, malheureusement, ne sont pas disponibles sur Internet, enfin du moins pas sur Abandonware Magazine, voilà, je vous fais défiler le test, on va lire simplement la fin, les graphismes sont fins, et la musique agréable, malheureusement, les couleurs se font rares, la jouabilité est un peu raide, et l'animation n'est guère détaillée, cette cartouche représente un bon challenge pour les fans du genre, la difficulté étant très élevée, mais entre parenthèses, pas insurmontable, grâce au password, alors la note 3 étoiles sur 5, ce que je vais faire, c'est que je vais vous centrer, voilà, le test ici, pour ceux parmi vous qui regardent cette vidéo, et bien sur une télé, sur une télé HD, notamment, comme ça vous aurez l'intégralité du test ici, sous le nez, vous pourrez faire une pause écran pour pouvoir le lire dans son intégralité, bon, et bien maintenant, sans plus attendre, testons ce jeu, Natsume Game Boy Color, c'est vrai que des, ouais, des jeux méconnus sur Game Boy Color, il y en a quand même pas mal, allez, on est parti, donc je, ouais, je connaissais l'existence de ce Return of the Ninja, il m'était complètement sorti de la tête, bah jusqu'au moment où je retrouve ce test, 2000, Natsume, donc New Game, Password, très bien, allez, on va faire New Game, Stage Select, Cart Mode, Password, bon, on va faire Stage Select directement, Stage 1, voilà, donc là, on n'a pas le choix de niveau, pas encore, a priori, on l'a après, j'ai 4 points de vie, et apparemment, on a le choix entre deux personnages, comme Blue Shadow, là, pour le moment, ça rappelle Blue Shadow, on va prendre la meuf, allez, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, donc, on verra bien, petite scène cinématique, bon, le jeu est en anglais, ok, la version pâle, j'avais trouvé une photo, il est bien multilingue, à l'arrière de la boîte, il y a 4 langues, je crois, bon, après, je ne pense pas que le jeu ait été traduit, bon, je ne sais pas, s'il y en a parmi vous qui le possèdent, mettez ça en commentaire, alors, voilà, notre petit ninja, c'est vrai que déjà, la posture, les vêtements, bah, ça rappelle, ouais, ça rappelle Blue Shadow, donc le B, je parle en bouton Game Boy Color, le B, je frappe, le A, je saute, ok, il n'y a pas de double saut, d'accord, le B et le A, ça me permet de faire une espèce d'esquive, je peux charger le tir, a priori, d'accord, ça envoie une espèce de boomerang, très bien, allez, on est parti, alors, c'est plutôt joli pour de la Game Boy Color, même si c'est vrai qu'on a déjà vu mieux, par contre, le saut ne peut pas le moduler, c'est-à-dire, voilà, même toi, une légère pression sur le bouton A, et a fait quand même un, bah, le, le, ouais, un saut maximal, on ne peut pas, on ne peut pas jauger la puissance de notre saut, d'accord, donc ça, c'est un peu déstabilisant, de prime abord, allez, je vais charger mon tir, ok, je l'ai touché, oh, un petit gâteau de riz, d'accord, je n'ai même pas vu si j'ai perdu un point de vie ou pas, donc, a priori, ça serait un village en feu, je vais baisser un peu le son de mon côté, c'est vrai que c'est un petit peu léger, niveau réalisation, Natsume, ils nous avaient habitués à mieux, peut-être c'était une équipe de stagiaires, ok, le petit boomerang, peut-être est-ce une équipe B qui nous a développé ça, ou alors ils n'étaient pas à l'aise avec la Game Boy Color, a priori, il y a des petits bugs de son, la musique qui saute un peu, bon, ce n'est pas grave, ouais, je pense que ça vient de l'émulateur, clairement, ou la ROM, peut-être, je ne sais pas, sur Game Boy, je pense qu'a priori, il n'y a pas de souci, ok, bon, pour le moment, il n'y a pas trop de problème, je pense que ce... Ah, ok, bah, attends, vas-y, si j'appuie, là, donc, ok, si je fais Select, ah, d'accord, donc Select, ça a utilisé l'espèce de magie que j'ai trouvé, là, l'éclair, bon, pour le moment, ce n'est pas très dur, ça va, l'espèce de renard, là, il est rapide, on ne sait pas quand est-ce qu'il va attaquer, voilà, ça y est, ok, j'avais perdu un point de vie, je l'ai récupéré, là, bon, là, ça fait clairement office de tuto, je pense, c'est vrai que ce n'est pas très, très beau, bon, après, c'est vrai que là, on est sur un grand écran, je pense que sur un écran de Game Boy Color, c'est peut-être moins grossier, mais là, on a quand même vu mieux, bon, alors là, d'accord, ok, le ninja qui sort de l'eau, ça rappelle Shinobi, ouais, alors, c'est bizarre, parce qu'on plane, ah, merde, c'est quoi ça, ah, il y a un pic, putain, parce que, du coup, vu qu'il y a une espèce de cadre noir autour, je pensais que c'était un bonus, ah, ok, ouais, bah là, ouais, du coup, ils n'ont même pas découpé le truc, là, ils l'ont intégré grossièrement au décor, ouais, oh là là, déjà, de prime abord, il manquerait de finition, ce petit Return of the Ninja, après, c'est pas déplaisant, bon, on a de soumets, sur Game Boy, la toute première Game Boy, noir et blanc, ils avaient fait Shadow Warrior, le Ninja Gaiden, qui était excellent, peut-être un petit peu facile, certes, mais un excellent jeu, ok, alors, espèce de boss, là, pour ce que je vais faire, voilà, ah, bah, je l'ai touché, là, je vais charger mon tir, bon, l'animation du boss, elle est plutôt bien faite, on dirait un Power Rangers, le boss, un peu, là, oh, là, il m'a touché, là, ouais, j'ai essayé de faire Select, ça n'a pas marché, ouais, la musique, elle saute, alors, il encaisse, hein, à part que je sois prudent, parce que là, j'ai juste un point de vie, oh, putain, ouais, j'ai dit, avec le retour du Boomerang, je vais peut-être le toucher, mais je ne voyais pas le Boomerang revenir, je me dis, merde, ça se trouve, il est en écran, et non, il est bien revenu, ok, donc, 3 minutes 59, rang B, d'accord, et demi, 19, je me suis fait détecter deux fois, d'accord, ok, donc, le jeu t'inviterait peut-être, à, ouais, une rejouabilité, un petit côté speedrun, améliorer son score, alors, j'ai eu, apparemment, une carte, du riz coloré, tool, ok, on a des petites scènes cinématiques, welcome back, alors, ouais, ouais, si vous deux n'avez pas été là, le village aurait été complètement détruit, qui était-ce ? Ce sont les descendants du clan ninja Iga, alors, ils ont attaqué le village, pour voler l'ancien parchemin secret de ce village, alors, pour quoi faire ? Leur intention est d'utiliser ce parchemin secret, pour ramener dans ce monde, l'âge de guerre, en fait, voilà, ok, we must recover it, tout près, voilà, vous devez le retrouver, pour, éviter, ce futur désastre, alors, heureusement, notre clan, voilà, notre clan a déjà trouvé, leur cachette, we have hidden, un shinobi tool, donc, voilà, et nous avons caché, nos outils de shinobi, là-bas, pour rendre votre opération, un petit peu plus facile, alors, les suivants sont les outils, qui sont, se cacher, ouais, ouais, il est un peu bizarre, la phrase, I'm sure that you haven't forgotten, voilà, je suis sûr que vous avez pas oublié, comment utiliser ces outils, voilà, mais on va les passer en revue, juste au cas où, alors, la griffe, griffe de fer, donc, vous pouvez creuser le sol, un petit peu mou, pour aller sous terre, à la surface, pressez bas, voilà, pour aller sous la terre, et haut, pour retourner à la surface, d'accord, donc, un peu comme une taupe, tabi, they will let you walk, on the ceiling, d'accord, donc, apparemment, c'est des chaussettes, qui vont nous permettre, ou alors, les sandales, qui vont nous permettre de marcher, au plafond, donc, appuyer sur haut, ouais, quand t'es sur le toit, enfin, le plafond, pour marcher, le bas, pour descendre, squatting down, with ease, on wheel, storm, your power, to jump, d'accord, c'est les sandales, voilà, les ninja sandales, donc, nous permettent de sauter plus haut, qu'à buto, ah oui, d'accord, l'espèce de petit voile, avec ce casque, ta tête, voilà, tu peux casser, tu peux casser, les plafonds fragiles, d'accord, c'est comme Mario, quand il casse des blocs, manteau, quand tu tombes, appuie sur haut, pour contrôler ta vitesse, donc, très certainement, réduire la chute, voilà, et il t'autorise, il te permettra, de voler plus loin, voilà, on va pouvoir planer avec ça, Mizugumo, they will let you walk, on the water surface, d'accord, donc là, l'espèce de bouée, nous permettra de marcher, à la surface de l'eau, très bien, d'accord, et appuie sur bas, si on veut plonger dans l'eau, bon, bah ouais, petit passage en revue, des, apparemment, des outils, qu'on va être amené, à récupérer, alors, fait voir, card mode, du coup, view, fait voir, d'accord, donc, tu vois, j'ai le riz, qui est là, là, ouais, machin, ouais, tout, ouais, ouais, ok, alors, ouais, ok, allez, stage select, on est parti, stage 2, stage 3, stage 4, 5, d'accord, bon, puis, je pense qu'il y aura, il faut tous les faire, et il y aura certainement un dernier, on va prendre le 2, ah, on note qu'ils m'ont pas redonné mon point de vie, allez, je vais prendre, je vais prendre l'autre ninja, du coup, donc, apparemment, le gameplay serait identique, voilà, il m'a vu là, il y a toujours, donc, la hauteur serait la même, voilà, on peut faire toujours l'esquive, la charge, d'accord, lui, par contre, il envoie une shuriken, shuriken qui revient pas, donc, tu vois, si j'avais eu ce personnage au boss, j'aurais pas, j'aurais pas gagné, je pense, d'accord, donc là, j'ai appuyé, j'ai marché sur une dalle, on note que le level design est vertical aussi, comme la petite cascade qu'on a vu précédemment, bon, là, de prime abord, c'est pas un grand jeu, mais honnêtement, il est très sympa, ah merde, je suis mort, mission incompli, ok, allez, bon, on va recommencer, voilà, je vais pas vous en montrer plus, pour ceux qui voudraient découvrir ce jeu, par eux-mêmes, bon, on va essayer d'avancer un petit peu, essayer d'en voir un peu plus, mais c'est tout, on a vu le premier niveau, on verra une petite partie du stage 2, je vais pas vous spoiler la suite, parce que je pense que, il y en a parmi vous qui vont être intéressés de, le découvrir, par eux-mêmes, donc je vais pas vous gâcher la, la découverte, alors, si je fais haut et bas, d'accord, lui, donc faut être patient, et voilà, hop, ah putain, je l'ai pas eu, genre, le mec, je l'attaque dans le dos, il se retourne même pas, ok, et là, il a fallu deux coups, ouais, ok, donc petit bug sonore, là encore, a priori, alors, d'accord, ah, je peux pas sauter là, d'accord, ok, oh là là, est-ce que, ça nous emmènerait pas à un secret, ça, voilà, ensuite, du coup, je peux sauter là-dessus, ouais, d'accord, ok, oh putain, ouais, c'est un peu ça, là, parce que là, les corbeaux, je peux rien faire, du coup, attends, on va aller à droite, là, ok, y'a un mec, là, alors, est-ce qu'il faut aller à droite, ou est-ce qu'il faut monter, mais là, avec les corbeaux, c'est pas évident, ok, je l'ai eu, le corbex, là, peut-être, il faut, ouais, désactiver, toutes ces lanternes, peut-être, bon, la musique, elle est assez quelconque, ouais, on peut pas rebondir, sur les murs, c'est vrai que, niveau gameplay, c'est assez limité, quand même, pour un ninja game, on aurait bien aimé, pouvoir courir, pouvoir rebondir, sur des murs, voilà, par exemple, je fais deux fois avant, ok, donc là, d'accord, si, on peut aller là, quand même, donc, je pense que j'ai dû éviter, des ennemis en bas, peut-être, alors, c'est quoi, c'est un squelette, ah, ok, d'accord, ok, alors, ok, ok, il est, il est, il est bugué, il veut pas aller plus loin, ah, c'est pas un corbeau, là, dans l'arbre, ouais, ok, putain, fallait le voir, les gars, les gars, faut ouvrir l'oeil, oh putain, d'accord, bon, on est pas au niveau d'un blue shadow, sur NES, ou pas, ou encore moins, d'un ninja warrior, bien sûr, mais ça reste quand même, a priori, un petit jeu de, plateforme action, assez sympathique, ouais, une espèce de petit shinobi like, qui a pas inventé l'eau chaude, après, il faut voir, parce que quand, on va récupérer les items, justement, il nous disait, je pense que ça peut étoffer le gameplay, ça peut être sympa, ok, lui, il m'a grillé là, voilà, ok, voilà, j'ai chargé, attention, encore un coup, je suis mort là, ok, ah ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est terminé, oh putain, ouais, parce que ça a été assez vite, bon, allez, on va pas en voir plus, parce que je veux pas, vous spoiler, c'est sympa, voilà, c'est pas du grand jeu, mais c'est sympa, ouais, 3 sur 5, c'est bien, c'est un, un petit jeu Ninja Game, qu'à la moyenne, c'est vrai qu'on était en droit, d'attendre mieux, peut-être, de la part de, de Natsume, mais bon, ça fait quand même une découverte, bien sympathique, et ben les gars, s'il y en a parmi vous, qui connaissez l'existence de ce jeu, peut-être même qu'il possède, ou vous l'avez racheté, chez Limited Run, et ben exprimez-vous, en commentaire, est-ce que c'est un bon jeu, peut-être après ça, ça prend un peu de temps pour décoller, et puis une fois qu'on a les, ben justement, ces petits outils Ninja, là, intéressant pour les autres, qui découvriraient l'existence de jeu, avec cette vidéo, ben comme d'hab les mecs, voilà, allez sur émulateur éventuellement, pour découvrir ça, et juger, par vous-même, et moi, je vous retrouverai prochainement, sur la chaîne, pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, que tout ceci, est qu'un jeu.